Salut. Salut. Ça fait longtemps qu'on se voyait pas. Non, c'est pas vrai, ça fait qu'une semaine. Oui, mais toi t'étais comme... Oh, je savais pas que tu partais aussi longtemps. C'est vrai. Puis t'étais un peu triste quand même. C'est vrai. Elle peut pas vivre son monde. C'est pas si surprenant que ça. Non. Bon, salut tout le monde et bienvenue sur la Stargirl Talk. On sait pas trop, on a pas encore décidé où est-ce qu'on mettra cette vidéo. C'est la journée du meet-up. Enfin, on est vraiment excités et je pense que vous aussi, on a très hâte de vous voir. Et là, on part parce qu'on est déjà en retard. On est en train de faire le check-up. Vous entendez Carla avec le micro. Là, c'est la salle. Et là, c'est mon frère qui mange tranquille. Oh, je suis le pire caméraman. Il en a rien à foutre. Il joue à ses jeux. J'ai perdu. On est en 67. Tornade de volant. Vous voyez, on arrive. On a rien préparé en temps. Allô ? Mais c'est fou ça. Tu n'as jamais eu le micro avant ? Non. Je commence. Ok. Bon, on a rien préparé encore pour l'année dernière. Vraiment désolée. Et qui était le mois de juin ? Ouais. Faites comme chez vous. Ça y est, vous portez. Comme l'année dernière aussi. Tu rien t'as changé toi depuis l'année dernière. Ça te va bien les cheveux comme ça. Merci beaucoup d'être venu. Pour nous, c'est super important. À chaque fois, on vous le dit de toute façon. Parce que vous, déjà, vous me voyez à travers un écran, mais nous, on ne vous voit pas du tout. Donc du coup, ça permet de mettre un visage aux gens qui nous laissent des commentaires. En plus, on est une communauté qui est vraiment extraordinaire. On vous le répète encore et encore. Vous vous soutenez entre vous. Enfin, vous vous entraînez. Vous êtes formidables avec nous. Donc, merci, merci beaucoup déjà pour ça. Je tiens ton écran. Vraiment bizarrement. Je sais pas. T'es vraiment bizarrement. T'es vraiment bizarrement. T'es vraiment bizarrement. T'es vraiment bizarrement. Non. Ok. J'avais aussi un truc un peu important à dire. Deux choses. Donc là, ça va être un peu dans le sérieux. Puis après, tout de suite, on va pouvoir rigoler comme d'habitude. Mais franchement, avec tout ce qui se passe aussi en ce moment. Ce qu'on pouvait entendre aussi à la télé et tout. Donc ça, on voulait vous le dire. Merci vraiment beaucoup d'être là. Mais genre, juste d'exister. Franchement. Je sais que c'est vraiment profond et tout. Mais de ne pas vous rendre compte à quel point c'est important. Et puis je parle pas forcément pour la chaîne ou quoi. C'est juste merci beaucoup d'être ici. Et puis de ne laisser vraiment jamais personne vous sentir comme de la merde. Parce que vous n'êtes pas du tout. Comme on l'a dit, la communauté est super active et tout. Et puis on essaie vraiment d'être une chaîne positive. Qui parle de la vie quotidienne. Ce que c'est d'être en couple. Et puis voir en gros que tout est normal. Et puis qu'on a eu la même vie que les autres. Et puis qu'on fait des blagues, etc. Donc voilà. Et qu'on sait qu'on essaie d'apporter du positif à la communauté. Une bonne visibilité LGBT. Moi par contre, il y a un point que je voulais quand même aborder avec vous. C'est qu'autant ce qu'on vous montre, évidemment on choisit de le montrer. Donc on essaie tout le temps d'être de bonne humeur. On essaie tout le temps d'être contente. Mais ça se trouve, on s'est déjà pris la tête avant de faire une vidéo. Et puis on ne vous l'a pas dit. Et puis c'était genre... Eh ! Bienvenue sur la vidéo ! Donc du coup, c'est juste pour vous dire aussi que moi par exemple cette année. Ceux qui étaient au meet-up de l'année dernière le savent. Je me suis fait opérer du genou. Et donc du coup, je me suis fait opérer du mois de mars. Et je l'ai genre super mal vécu en fait. Parce que je ne pouvais pas bouger pendant des mois et des mois. Vous savez que j'avais un petit peu des troubles alimentaires aussi dans le passé. Donc ils sont un petit peu revenus parce que j'étais vraiment genre bloquée chez moi. Je ne pouvais rien faire et tout. Donc on va dire que pendant quatre mois, c'était vraiment des mois très 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 difficiles. que, évidemment, j'ai choisi de ne pas vous montrer parce qu'on a décidé d'être une chaîne positive. Et de vraiment essayer de montrer le côté positif de nos vies. Mais je pense que c'est aussi important de dire que, ben voilà, personne n'a des vies parfaites. Et je pense que c'est bien aussi de le dire. Et que, ben voilà, vous, je pense que vous avez des problèmes aussi. Et puis ben, juste sachez que vous n'êtes pas tout seul. Et que nous aussi, on traverse aussi des choses comme ça. C'est juste qu'on choisit en fait de montrer un peu notre contenu. Et donc, voilà, je pensais que c'était important de dire ça. Parce que je sais que les réseaux sociaux, souvent, c'est à double tranchant. Donc on montre un côté très positif. Mais souvent, on a tendance à un petit peu se comparer. En disant, mais voilà, elles, elles ont l'air parfaites. Elles ont l'air d'avoir une vie parfaite. Alors qu'en fait, je veux dire derrière, évidemment, on a des jours qui étaient très bons. Mais qu'on a aussi des problèmes et tout. Et je pense que c'est aussi important de le dire. Et puis que ben voilà, vous n'êtes pas tout seul. Et puis que chacun a ses problèmes. Donc voilà. Merci. C'est un truc qui n'était pas préparé. C'est mon habitude. Une fois que je commence à parler, c'est dur de m'arrêter. On va parler un peu de moi, parce qu'en fait, un truc que tu sais pas. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, elles savent que je suis un petit peu d'hypocondriac. Et je veux juste dire qu'il y a quelques semaines, j'ai commencé à avoir un peu mal à l'oreille. Et là, bien sûr, je suis allée sur internet pour voir ce que je pouvais avoir. Et ce que je pensais, c'est que bien sûr, j'avais un insecte dans l'oreille. J'avais eu des bébés et que j'allais probablement mourir. Finalement, je suis allée chez le docteur et j'ai eu notre site. Donc, tout va bien. Je ne t'avais pas dit, mais pas que tu sois inquiète, même si tu t'en fous, mais... Ton genou. Tu as parlé de ton genou. Est-ce que tu peux nous montrer à quel point ça va bien ? Sorte un peu là. Fais un peu. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais on est vraiment contentes de comment ça s'est déroulé. Il y avait beaucoup de monde, je pense que plus que l'année dernière. Oui, vraiment. Je pense que oui. Mais je suis vraiment contente qu'on ait eu le temps de voir tout le monde, de parler à tout le monde, de prendre les photos que vous vouliez. On a encore fini au parc. Oui, encore plus tard qu'à d'habitude. Oui, il faisait nuit. En fait, il faisait nuit. Et je pense qu'on est finalement partis parce qu'il a commencé à pleuvoir. Sinon, on serait encore là-bas, je pense. On serait encore là-bas, je pense. Mais c'était cool. Tout le monde était vraiment motivé, de bonne humeur. Je trouvais qu'il avait justement une ambiance un peu plus joyeuse. Et c'est ça vraiment positive. Et puis on nous a offert des cadeaux aussi. Attends, on ne va pas tous vous les montrer. Mais on va vous montrer... Montre celui qui est complètement absurde. C'est la bougie qu'on n'allumera jamais. On aurait bougé Peter Kaminsky quand même. Mais les idées... Le gars, il ne doit pas imaginer qu'on a ça. T'imagines ? Le gars, il apprend un jour. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Mais c'est trop beau. Et aussi, on a aussi des trucs trop mignons. Moi qui adore Noël. Un petit Père Noël en chocolat avec mon nom dessus. C'est pas trop chaud. Ça c'est fou. Vraiment personnalisé. Ça c'est trop bien. Et là on a reçu aussi des gâteaux de Noël. Waouh. Avec Joyeux Noël Carla marqué dessus. Moi aussi j'ai le même. Carla aussi a son petit Père Noël. C'est genre trop trop chou. Franchement. Merci beaucoup. Vous vous êtes dépassé cette année pour les cadeaux. On s'y attendait trop tard. En plus cette année c'est des cadeaux qui étaient très personnalisés pour nous. Ils savaient qu'on allait aimer. Donc ça prouve que vous nous connaissez vraiment bien. Probablement parce qu'on vous raconte toutes nos vies. Peut-être aussi ça. Le nombre de personnes qui ont demandé à Carla de faire ce geste hier. C'est trop drôle. On a vraiment eu du fun et du coup ça nous donne encore plus envie d'en refaire. Oui et là j'ai pensé à un truc. Ok. Pour le prochain meet-up. Qu'est-ce que t'en penses si c'est l'été. Ah. Mais ça ne fait pas le genre que ça vient de toi. Non. On nous a fait la suggestion. Moi ça m'a passé complètement. Donc les filles vous plaignez qu'on finit dans un parc. Il fait froid. Vous pourriez peut-être faire un meet-up l'été. Et nous on était là. Ouaiiii. Ça c'est une bonne idée. On va l'engager comme manager parce que franchement bonne idée. Exactement. Ouais. Et bon aujourd'hui on est dimanche. Et c'est le concert de Aile Kiyoko ce soir. Donc le week-end gay qui n'arrête jamais. Exactement. On est trop contentes. On a bien hâte de voir. Je réalise pas encore en fait qu'on va voir Aile Kiyoko. Pour moi je sais pas on va voir une pote. Oui ben j'ai trop hâte de la voir. Danser avec elle. Avec elle hein. Pas avec elle mais de loin. Tu vois. Elle saura pas que j'existe. Donc ouais. Voilà. Donc on va essayer de filmer un petit peu ce soir. Et de vous montrer un petit peu de concert. Ouais. Bye. Bye. Salut. Tu vas où là en serre là ? T'as froid ? Non. Pas du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Carla vient juste de me couper. J'étais en train de vous parler. Et puis là elle a décidé genre non. J'ai plus envie. Non c'est pas grave. C'est pas grave. Je t'avais à dire. Moi je vais aller kiffer ma soirée tranquille. De mon côté de la Seine. Carla de son autre côté. C'est bon c'est pas grave. Ohlala. Bon. On est presque arrivés. On a trop hâte. Luziane elle est où ? Elle est là. On dirait une skimante. Est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est ? Mais... Elle est là. ça la c'est frappant. C'est elle que j course a laógellecer. T' видiez... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501